Bonjour à tous, alors je suis obligé de vous présenter le bilan de la guerre. Effectivement il y a eu une guerre horrible entre vampires et homo sapiens qui s'est soldée par un échec de l'homo sapiens, bien entendu. Seulement, il se figure qu'il y ait trois planètes revendiquées par l'homo sapiens et le vampire. Trois planètes c'est beaucoup. L'homo sapiens est une multitude, c'est une race maudite et vive qui se reproduit comme une véritable maladie. Devant les forces, les eagles, les armes du terrible harriman, l'homo sapiens ne faisait qu'il tomber. Tomber comme des mouches, il tombait, il tombait, il tombait, il tombait, il tombait, mais ils étaient toujours aussi nombreux. Nous l'avions prévu. Nous savions que de cette guerre, nous serions submergés par la supériorité numérique de l'homo sapiens. Donc, on a demandé à l'homo sapiens, qu'est-ce que vous voulez. Nous savons que le vampire est un peuple qui existe. Je crois à la jurisprudence, c'est arrivé en justice. Mais qu'il n'est pas nombreux. Il est une multitude, mais il n'est pas très nombreux. Nous ne sommes pas plus nombreux vampires sur Terre. Nous ne souhaitons pas la mort de l'homo sapiens. Nous en avons besoin pour nous nourrir. Donc, il en arrive à négocier le prix de la guerre. Que veut l'homo sapiens ? L'homo sapiens, vous voulez tout. Tout. Vous voulez trois planètes ? Non. Non. Clairement, non. C'était pas en question. Sachant que nous pouvions les exterminer, si nous le souhaitions pas. C'est pas ce que nous souhaitions, parce que nous nous en savons que nous nourrions. Dieu, nous avons décidé de lui céder la Terre. La Terre, ça ne veut pas dire l'espace aérien, ça ne veut pas dire l'espace maritime. La Terre. Pour lui permettre de perdurer. Pour lui permettre que son espèce puisse continuer d'exister. en dehors du fait qu'il existe des vampires. Et ce qu'on en conclut aujourd'hui, c'est que... on regrette. C'est une erreur de livrer à la Terre à l'hémisie. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. pour nos alouettes. Si nous voulons mettre un terme à cet Homo sapiens. Nous le pouvons. Donc la fin de la guerre est là. la terre est livrée à l'homo sapiens l'espace aérien et maritime est livré aux vampires et les deux autres planètes qui appartiennent aux vampires sont contenues à 100% sur le pouvoir des vampires oui il y a eu des raids israéliens dans l'Allemagne l'Allemagne a été démilitarisée les raids israéliens qu'il y a eu en Allemagne sont interdits par ce que pensent les ventires de la situation en Israël dire la terre c'est pas l'espace aérien mais l'Allemagne est démilitarisée ou alors pauvres diables j'ai envie de dire pauvres diables les allemands qui voulaient créer une race parfaite et bien c'est toujours comme ça les israéliens n'ont pas la paix ils n'ont pas la sécurité pauvres diables aussi j'ai envie de dire ils ont voulu bâtir un état sur des territoires arabes ils n'ont pas su trouver la paix c'est bien fait pour eux les allemands ont voulu construire un univers en juif et créer une race parfaite ils ne se sont pas parvenus et c'est bien fait c'est tout ce que nous devons construire voilà les deux monstres que cherche le saint cette partie de l'esprit humain qui cherche un monstre cherche un monstre parce que cette partie de l'esprit humain sait qu'il y a quelque chose de tabou de secrets et monstrueux voilà où est le saint l'Allemagne nazie détruite démilitarisée et l'état d'Israël qui commet des crimes contre l'humanité qui se retrouve dans des situations d'insécurité voilà où il doit se situer le saint chez homo sapiens après il y a les homo sapiens qui vont se situer le saint chez l'arabe parce qu'il y a beaucoup d'affrontats bien que cette situation on la connaisse on la connaisse cette situation d'affrontats les mêmes cibles que la Wehrmacht en fait parce que la Wehrmacht existe toujours et donc dans cette situation compliquée les gens simplifient tout blanc basané noir jour c'est une vision très simpliste de la réalité sachant qu'il existe des vampires dans l'ensemble de la communauté internationale et je m'arrête là sur cette conclusion que vous ne nous avez pas détruis nous sommes toujours là et nous sommes toujours prêts à ouvrir le feu si jamais vous menacez notre progénitude c'est la famille c'est la famille